Coucou tout le monde, nous voici pour le 14ème jour du 1 mois, 1 jour, 1 thème, 1 lecture et aujourd'hui le thème ça va être le thème de la maladie Alors oui, sur le thème de la maladie, il y a énormément énormément de bouquins j'en ai lu pas vraiment beaucoup mais là j'en ai un dans ma palette qui me fait énormément énormément envie qui a l'air super touchant, qui n'est pas très gros et on va parler de quand vous lirez ce livre de Sally Nichols et je l'ai trouvé à Emmaüs et je me suis dit qui pourrait mettre ce livre à Emmaüs parce qu'il est vraiment exceptionnel, je ne l'ai pas lu mais il me paraît vraiment exceptionnel c'est l'histoire d'un petit enfant, c'est comme un journal de bord pour lui en fait il nous explique un peu sa vie etc et le fait qui est vraiment très touchant c'est qu'on a des petites notes etc alors je sais très bien que c'est de la fiction mais une fiction peut être aussi touchante qu'une autobiographie et ce petit garçon qui a 11 ans, qui s'appelle Sam est atteint d'une leucémie et en fait je l'ai pris parce que un ami à mon petit frère qui a exactement le même âge que Sam a eu une leucémie aussi qui s'en est sorti et il vit normalement aujourd'hui mais c'est vrai que j'ai vraiment été touchée par ce cas et j'ai voulu en savoir plus sur cette maladie en fait je sais que l'habit à mon frère était vraiment pas très bien c'était assez compliqué de lire normalement et quand j'ai vu ce livre et le sujet je me suis dit que c'était parfait pour comprendre le sujet et je pense le lire prochainement parce qu'il me fait très très envie et il me semble que ce livre n'est pas très présent sur Youtube etc donc je voulais vraiment le faire sortir et vous le présenter pour que vous puissiez le lire en fait donc voilà si vous l'avez lu n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez je sais pas trop à quoi m'attendre si c'est vraiment très triste si c'est triste mais pas trop ou si je dois avoir une botte de mouchoir constamment à côté de moi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt